Suntz, notre album de la semaine, ce soir à l'oreille qui gratte, c'est l'album Hold That Still et c'était le morceau Résistance On est dans le texte, mais c'est les canadiens, on peut le dire en français Merci, t'es sympa avec moi Je te laisse en dire de mots Gilles Voilà, et donc comme je disais tout à l'heure, on prononce Suntz, zéro en taille donc comme je disais, le titre de leur premier album il y a 3 à 4 ans, je crois, 5 ans maintenant ils sont pas très prolifiques, ils mettent 2 ou 3 ans à sortir un nouvel album, j'aime bien ça il y a des gens qui se lèvent un peu, qui cherchent Alors, définir la musique de Suntz, le groupe canadien de Ben Chimi et Jaurier Meuch en fait ils sont 4, je parle des 2 principaux qui sont à l'origine du groupe ça n'a jamais été très simple pour moi c'est donc pour cette raison que je l'ai rangé dans mon ordinateur le 3ème album rock indépendant, etc mais j'aurais pu le classer dans bien d'autres styles psychédélique, expérimental, show guess, voire même un peu crowd rock sur certains morceaux vraiment j'aime beaucoup ça je me disais en écoutant leur musique électronique, à la fois énigmatique, dissonante et sensuelle vous avez pu le voir sur le premier titre que David Lynch aurait sans doute aimé être l'auteur de certains de leurs titres ça pourrait, les 2 albums de David Lynch ont quelque chose au niveau de ce son vraiment assez oppressant la musique des canadiens me transporte et depuis 2010 au côté d'autres groupes comme The Bernard Lex avec lequel ils ont pas mal travaillé oui, qui était album de la semaine, la semaine dernière, sur notre web radio exactement ils composent une musique libre et sans contrainte et se sortent vraiment des traditions du genre de n'importe quel genre d'ailleurs ils ont fait vraiment un truc très très original moi je trouve à chaque fois je voyage et c'est encore le cas avec ce superbe Old Steel le titre de l'album enregistré à Dallas celui-là, ils sont allés chez les Texans si mes souvenirs sont bons même si mon avis n'est pas forcément objectif je dirais que ça a l'air difficile de faire de la musique compliquée mais tout de même restant accessible à tous c'est vraiment qu'on a plaisir à écouter la deuxième, troisième écoute vraiment on attend à chaque fois comment rester insensible à des titres comme Résistance qu'on vient d'entendre Carful, Translate, Mortaise and Tenon Mortaise and Tenon, il faut le faire quand même le Tenon et la Mortaise c'est bon pour la Saint-Valentin si je puis dire le groupe confirme une fois de plus tout le bien que l'on pensait d'eux et dire qu'ils n'en sont qu'à leur troisième album ça promet quoique des fois on a des illusions mais enfin là j'espère que ce sera bien et voilà j'aurais pu créer une catégorie c'est parfois un peu du blues électronique leur musique et voilà je suis fan tu inventes des styles bravo Gilles moi aussi je suis fan de cet album de ce groupe je ne me suis pas jeté sur l'album à la sortie je ne sais pas pourquoi je craignais qu'il soit pour le coup un peu trop sombre et pourtant j'avais beaucoup aimé le précédent qui était Visage du futur un truc c'est ça voilà puisque comme tu le lis ils sont canadiens les canadiens ils ont quelques liens avec la langue française j'avais beaucoup aimé cet album mais rien que le nom Visage du futur où c'est un peu ça on se demande quand on les écoute où sera l'avenir parce qu'il y a tous les styles que tu as cités chez eux et on se demande si l'avenir sera dans les guitares ou dans les machines en les écoutant et j'avais vraiment beaucoup apprécié cet album et il faut savoir pourquoi j'allais à reculons sur le troisième que je craignais vraiment trop trop sombre je ne sais pas pourquoi effectivement la première écoute ça a accroché moyen j'ai dit on va voir et puis comme j'écoute tous les trucs plusieurs fois et à chaque fois que je revenais je dis c'est bien ça allez hop disque de la semaine il le mérite il est très bon